Je vais tout de suite passer la parole à Fabienne Sanabria et à Jean-Pierre Dozon puisque malheureusement Marc Auger a des gros problèmes de santé et ne peut pas être présent ce soir. Donc ça va peut-être décevoir une partie du public, mais nous avons Jean-Pierre Dozon qui va le représenter et Fabienne et lui ont préparé une présentation, y compris avec Marc Auger lui-même qui a rédigé un texte pour vous ce soir, qu'ils vont nous présenter maintenant. Bon, mille merci à Jean-Pierre Dozon qui a accepté le coup de téléphone qu'on a eu avec Marc Auger qui a été président de l'école de haute étude en sciences sociales ici à Paris, un grand et célèbre anthropologue qui nous a inspiré beaucoup, qui est venu en Colombie également comme Jean-Pierre, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans un de mes cours. Donc c'est vraiment un grand plaisir et on va essayer de reprendre quelques éléments de ce qui a été traité ici dans ce dialogue, dans ce colloque et à la fin on va lire un texte que Marc Auger généreusement a écrit pour nous tous et dans le contexte justement de cette rencontre à propos de l'avenir. Il y a aussi un livre qui a été paru récemment de Marc Auger qui s'appelle « Où est passé l'avenir » et récemment un ouvrage aussi également qui s'appelle « Le temps sans âge » qui se sentent de sujets où il traite justement la question du futur, la question du temps. Bien évidemment Jean-Pierre Dozon, il est aussi collègue de Marc Auger, professeur, directeur de recherche à l'école de haute étude en sciences sociales et à la fondation Maison de sciences de l'homme, un grand africaniste. Et je me souviens quand tu as été dans mon cours, on disait qu'il fallait et qu'il faut peut-être établir des liens justement avec l'Afrique, entre la Colombie et l'Afrique plus proche parce qu'il y a des racines extraordinaires entre nos cultures et surtout je voudrais reprendre les éléments de la fin. Bien évidemment après cette performance, il y a deux idées pour commencer, pour relancer et te passer la parole. Je pense qu'un des grands historiens de religion qui a été Georges Dumézil disait que l'espoir est une corde et Mircia et Lade et Eliade reprennent cette idée de la corde qui est en mi-tention et que l'on vient de voir justement cette possibilité de se détacher même si l'on reste attaché. Il y a aussi l'idée de la corde quand on élève à une comète, dans le vent, un enfant, un nino élève à une comète, peut-être que ça pourrait être une image du processus de paix. Tout à l'heure on va bien voir comment Marc Auger nous parle du rituel et comment dans le rituel il y a tout d'abord ce qu'il appelle la possibilité au milieu d'être en suspense en attendant un nouveau commencement. Mais avant de ce suspense, c'est une sorte de requête. On a trouvé la joie idéale, c'est la répétition. Parce que dans un rite, on répète, on est en suspense et plus tard, on essaye de fonder un autre commencement. Donc, Laura Ristrepo disait qu'il faut traiter les problèmes locaux d'une façon globale. Voilà. Et donc, par rapport à la drogue et par rapport à la Colombie, on pourrait dire aussi, pour reprendre une des phrases du ministre Blanquer, que la Colombie ne peut pas rentrer en mondialisation ni en globalisation par la drogue et la violence et la guerre, mais qu'elle a essayé de rentrer en globalisation par la paix. Et c'est peut-être cet effort qui exige une persévérance folle, dirais-je, parce qu'évidemment, on a bien vu comme il y a des oppositions à la paix à droite et peut-être à l'extrême-gauche également. Mais il y a une volonté, une volonté qui a fait écho, et curieusement a fait écho plus au niveau international que même à l'intérieur du pays. Donc, je passe la parole à Jean-Pierre Dozon pour commencer à reprendre ces éléments et aborder tout de suite la question du temps, la question du futur qui nous touche à nous deux. Nous sommes des anthropologues et le temps est quelque chose qui nous préoccupe, qui nous traîne. On est rattrapé dans le temps, dans d'autres sociétés, et il y a une énorme liberté par rapport au temps, mais nous avons la contrainte des montres, la contrainte de l'horloge, et pourtant il y a eu, il y a eu longtemps, des horloges de soleil qui inscrivaient des phrases telles que « lucem demonstrat ombra ». Ça veut dire « les ombres nous montrent la lumière ». Et hier, et ça c'est pour commencer, c'est l'ambiance dont je veux justement profiter, hier, dans tout le territoire de la Colombie, dans tous les quartiers, il y a une espèce de cérémonie, de rituel quotidien qui se fait tous les 7 de décembre, et les 8, le 7 c'est la veille d'une fête qui est la fête de la Vierge. Voilà, c'est un pays qui a eu une tradition aussi catholique, mais après cette tradition catholique, il y a un certain paganisme qui reprenne cette idée, et l'on prenne, on allume des bougies, se prennent des bellitas. Les Colombiens qui sont présents ici dans la salle, peut-être ont eu hier la nostalgie de célébrer les bellitas. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi allumer un cierge, une bougie ? Pourquoi los alumbrados ? Pourquoi un farolito ? D'où vient ça ? Quelle est cette confiance ? À quoi ? Pourquoi cet absurde-là ? Alors commençons à parler de rite, et reprenons ce qui a été dit d'une autre façon. Je vais faire quelques petits commentaires par rapport à ce que j'ai pu entendre. Bien évidemment, ma connaissance de Colombie est limitée, et j'ai fait la connaissance de ce pays il y a maintenant 18 mois. Cela dit, petite parenthèse quand même, à l'occasion de ce voyage que j'ai fait en Colombie, j'avais été frappé, c'était peu de temps avant le référendum, et j'avais été frappé à Bogotá d'assister à une manifestation extrêmement importante, plus importante que ce qui avait été annoncé par les médias, hostile aux accords de paix. C'était une manifestation, comment dirais-je, qui était composée, ça m'avait marqué, de gens de classe moyenne, mais aussi de jeunes, de vieux, de toutes les catégories, et qui s'opposaient aux accords de paix. Et donc, il y avait là comme une sorte de presque de... Le référendum n'avait pas eu lieu encore, et donc je ne pouvais pas, bien sûr, anticiper un résultat pareil, mais ça m'avait intrigué, et je me souviens, mon ami Nelson Gomes, qui était là tout à l'heure, on était ensemble tous les deux, on faisait quelques commentaires, et on s'inquiétait, on s'inquiétait ensemble, de la suite des événements. Voilà, donc c'était une petite observation, mais là, c'était un rituel, en l'outurant, c'était une manifestation relativement importante, qui avait lieu à Bogota. Et donc, alors, on évoque la question de cette fête des bougies, comme on l'appelle, ou la fête des petites, ou des chandelles, c'est comme ça ? Exactement. C'est des chandelles. Je n'ai aucune idée de quand elle date, mais il est évident, est-ce que tu as une idée de quand elle date ? Bon, ça vient également, c'est une appropriation chrétienne, Oui, d'un vieur rite païen. Évidemment, d'un vieur rite païen, évidemment, il y a aussi l'idée très ancienne, dans la maison romaine, et c'est de là qu'il vient le mot foyer. Le mot foyer vient du feu, c'est-à-dire, les cheminées, ce sont très importantes, parce qu'il fallait garder toujours un feu dans les maisons anciennes romaines, et le christianisme a repris l'idée de chandelles avec l'immaculée conception de la Vierge, dont Flaubert avait dit, je m'excuse de la glosse, surtout devant Francisco de Roux, il a dit, c'était un coup de jeunie du christianisme, d'inventer, mais dans le sens d'invenire, c'est-à-dire de faire jaillir ce qui était là, ce qui était là, par rapport à la Vierge Marie. Donc c'est très intéressant, et à partir de là, vient la fête de chandelles, de las candelas, et la Vierge de la Candelaria, tout à fait particulière, qui fête cette commémoration des bougies. On est face à un rituel de catholicisme populaire, tel qu'il y en a eu, bien sûr, il y en a beaucoup en Amérique latine, mais il y en a encore, et quelques-uns en Europe. On n'est pas du tout à l'abri, je veux dire, de ce genre de rituel catholique, très ancré dans le culte de la Vierge, et quand même reste un culte tout à fait important en Europe, comme vous le savez, aussi bien en Espagne, mais aussi en France, ce culte est très important. Alors, quelque chose quand même m'a marqué dans ce que j'ai entendu, c'est que le processus de paix qui s'est engagé est bien plus qu'un processus de paix. C'est-à-dire que quelque chose s'est mis en branle, et on voit bien qu'au-delà des accords avec les Farc, parce que bien sûr, ça compare, on voit bien qu'à travers ces processus de paix, c'est ce que voulait dire le président de la commission Vérité, il voulait dire très nettement que la Colombie est un pays qui est en train de muter, ou du moins qui essaye de muter, pour en quelque sorte faire une sorte de grand déballage autour de ces accords de paix. Je dirais, je ne sais pas s'il faut employer ce mot véritablement, mais le déballage, c'est bien sûr, après tout, on dirait, ça a été dit par quelqu'un aussi, la violence en Colombie est visiblement une violence structurelle, elle est presque inaugurale, en quelque sorte, et donc du coup, bien sûr, on va dire, le conflit armé ou la guerre civile, ça commence il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais il n'est pas tant que quelque chose d'avant est en jeu. Alors, on voit bien que ce qui est en jeu, mais qui n'est pas le propre à la Colombie, c'est tout ce qui a trait à la conquête coloniale, à la colonisation de peuplement, à la situation des Amérindiens ou des Indiens, à la situation des Afro-Colombiens, on voit bien que la question des mémoires, ce n'est pas simplement la mémoire liée à la lutte armée des Farc, on voit bien que la question de la mémoire pose des questions plurielles à ce pays, et on voit bien qu'en même temps, et ça a été aussi dit à plusieurs reprises par des gens, on voit bien que ce pays est face à ses propres, comment dirais-je, à ses propres défauts structurels qui sont liés à la manière de gouverner, on a parlé de la corruption, on a parlé surtout de la question des inégalités, mais au sens à la fois régional, territorial, mais aussi bien sûr entre les populations, entre les classes sociales, et on se demande même s'il n'y a pas eu un creusement des inégalités, et donc on voit bien que la question du processus de paix pose toutes ces questions, et pose toutes ces questions. Et il y a aussi par rapport à ça et par rapport au Farc, une fois le Farc dépose les armes, laisse les armes, alors on n'a plus un bouc émissaire et il faut s'occuper d'autres problèmes structureaux du pays. Et ça c'est très intéressant. Absolument. Absolument. Et je crois qu'en effet si ce processus de paix réussit, mais on voit bien que les difficultés vont être innombrables, mais si au bout du compte ce processus de paix réussit, ça ne sera pas qu'une réussite du processus de paix. ça sera la réussite d'un pays dans sa totalité qui aura réussi à au moins mettre sur la table, je ne dis pas qu'il aura résolu tous les problèmes parce qu'on ne résout pas tous les problèmes comme cela, mais qu'il a réussi à mettre sur la table tous les problèmes qui se sont accumulés au fil des siècles. Ce n'est pas d'affaires... Et donc, je suis très admiratif en effet du président de la commission de la vérité qui lui-même a dit tout cela et donc pèse sur ses épaules un fardeau énorme. Mais c'est un fardeau dont on a envie de se dire que c'est un fardeau drôlement enthousiasmant parce qu'il y a là un gageur pour lui, mais pour les gens qui sont autour de lui, pour en effet petit à petit au-delà de l'accord avec les FARC, au-delà du fait de faire entrer les FARC dans la vie politique institutionnelle, c'est cela l'accord en gros, et puis le fait qu'ils ne vont pas devant les tribunaux ou en tout cas pour une bonne part d'entre eux, eh bien au-delà de ça, il faut parler d'autre chose. Il faut parler d'autre chose selon les FARC et eux-mêmes le symptôme. On pourrait dire aussi bien. Donc je trouve qu'il y a là une sorte de maturation et de maturité très grande et c'est sans doute pour cela que, comment dirais-je, il y a autant d'intérêt. Moi je dois dire que je suis, comme tu l'as dit, je m'intéresse à l'Afrique où il y a des pays qui ressemblent. Exactement. Voilà, donc on a évoqué le Rwanda tout à l'heure, moi je connais très bien d'autres pays, la Côte d'Ivoire en particulier, qui aujourd'hui est dans une situation où elle n'arrive pas à régler ses problèmes. Il y a eu une quasi-guerre civile pendant une durée beaucoup plus courte, mais elle n'arrive pas à régler ses problèmes et on voit bien qu'elle a peur d'affronter des vérités en face. Et donc, on voit bien qu'en Afrique on a des situations semblables et moi je suis habitué à cela, mais j'ai découvert en effet depuis peu cette Colombie que je ne connaissais pas et ça m'intéresse, me passionne énormément comme bien d'autres. Et avec quelques amis, Yvon Lebot et d'autres, maintenant je me suis presque fait une culture par rapport à cela, ce qui fait que je suis assez, presque familier des noms, Santos, Oribe, etc. Et donc, je comprends les enjeux en quelque sorte tout en n'étant pas du tout un spécialiste. Peut-être, un autre point... Il y a un risque, il y a un risque qu'il ne faut surtout pas oublier parce qu'on utilise souvent la catégorie de post-conflit et bien sûr, cette catégorie, peut-être qu'il faut l'utiliser entre guillemets parce que, nous le savons en tant qu'anthropologue, sociologue, le conflit est quelque chose de fondateur des sociétés. Bien sûr. Le problème, c'est de traiter les conflits avec les voies armées, avec les voies de la violence en permanence. Et donc, ce que l'on a essayé de retirer un petit peu, c'est de savoir qu'il faut traiter autrement le conflit. Et ça, c'est tout à fait important. Mais il y a le risque de rater, c'est après la signature des accords de paix comme au Salvador. L'expérience du Salvador doit nous éclaircir à nous, Colombiens. Parce que, évidemment, il y a eu la signature, mais après, également, passe un peu ce qui s'est passé en Colombie. Pourtant, je dirais que nous avons besoin, et là, je veux faire une glosse à la France et à la communauté européenne, parce que, grâce au soutien international, le pays peut persévérer. Mais on a besoin, et les saisons croisées, je pense que, justement, se sont établies. Il y a eu l'accord entre le président Hollande, le président Santos, et du côté colombien, c'était pour avoir cette volonté d'être disposé à tourner les pages de la violence. Et c'est ça, la nouveauté de la Colombie. Et là, la Colombie, en tant que pays, voulait rentrer en globalité, en mondialisation, à travers une volonté de paix. Cette volonté de paix est une responsabilité de la société civile, et elle n'appartient plus seulement, exclusivement, au gouvernement. Elle appartient à la société entière. Et les dérives de ce processus sont une responsabilité de l'avenir du pays. Autrement dit, il y a une sorte de possibilité d'un avenir possible, un homme politique, et c'est lui qui nous donne un rêve. Voilà, ça c'est la question, ça Santos l'a fait très bien, donc il a son prix Nouvelle de la paix, c'est extraordinaire, on l'a reconnu également ici à la Sorbonne en faisant son éloge, c'est le ministre Blanquer qui a fait l'éloge du président Santos de ce courage extraordinaire, même contre sa classe sociale à la classe dirigeante à laquelle il appartient. Donc il y a la possibilité d'un futur. À partir de cette possibilité, nous les Colombiens, la société entière, ne peut pas rater ce futur, cet avenir. Donc c'est un peu comme ça. Je voudrais, quand je regarde, même dans les quartiers les plus éloignés, les plus populaires, cette sorte de confiance, il faut confier et il faut restituer, restaurer la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de teachers que l'on porte toujours qui disent vive la Colombie, mais je ne trouve pas des teachers qui disent vive le Colombien, un Colombien, le voisin, l'autre. Donc ça, c'est une question tout à fait importante. Et après, l'on voit bien, il y a eu les enjeux de la mémoire, les enjeux politiques, etc., mais le rôle de l'art, le rôle des artistes, le rôle de raconter autrement à travers plusieurs récits ce qui s'est passé et ce qui peut se rétablir, cette histoire qui peut se réécrire autrement. Et ça, c'est extrêmement important parce que Marc Auger, on va le voir tout à l'heure, il nous rappelle à Paul Ricoeur dans ses célèbres ouvrages de temps et récits. Nous avons besoin de nous raconter autrement, de nous dire autrement, même si l'on peut dire, et là je le dis en espagnol parce que c'est tellement vite que je ne peux pas le traduire, nous vivons de scandale en scandale en scandale en scandale en scandale et de cuento en cuento et de cuento en cuento et de cuento en cuento et l'ultimo une sorte de lien entre les jeunes et les grands-pères. Je pense Je pense qu'il faut parler aux grands-pères qui se sont fatigués de se battre comme en Afrique comme ailleurs et parler aux plus jeunes aux petits-enfants de même que la commission de la vérité et Pacho Deru est quelqu'un qui connaît très bien les victimes en Colombie ce sont comme les grands-pères et comme les enfants et ce sont les victimes dans le 99% qui sont prêts à pardonner et parfois les gens qui habitent dans les quartiers les plus riches les plus aisés ils disent non ils veulent la vengeance et la haine et bien sûr il y aura des hommes politiques qui vont instrumentaliser la vengeance et la haine et c'est là qu'il faut conjurer aussi donc je te passe la parole et on va lire le texte afin que le public ne s'ennuie pas avec notre bavardage notre papauti voilà on va directement je crois au texte de Marc Auger mais simplement je voudrais j'étais aussi frappé d'une chose mais moi-même maintenant je le vis c'est que d'une certaine façon le ministre Jean-Michel Blanquer en a témoigné lui-même directement c'est qu'il y a en effet quelque chose on est dans l'année France-Colombie d'accord mais il y a quelque chose en effet il y a du lien entre nous je veux dire entre la France et la Colombie et ce lien alors d'une certaine façon Marc Auger l'incarne lui-même puisque comme tu le sais et que tu l'as dit au départ c'est quelqu'un qui s'intéresse aux sociétés africaines il est africaniste comme moi je le suis etc et ses textes ont été traduits énormément en espagnol mais il a eu des échos en Amérique centrale au Venezuela mais aussi en Colombie énorme et donc il y a là une pensée qui s'est fabriquée entre Afrique France et Amérique latine qui est très intéressante et donc ça participe de ce que Jean-Michel Blanquer disait entre d'une certaine façon il y a là et son compagnon dont le nom m'échappe où il y a une sorte de rapport à la fois affectueux où on se chahute un peu etc et je trouve ça très très intéressant et que je découvre moi-même avec un plaisir très grand alors maintenant nous allons lire le texte de Marc Auger je vais le commencer toi tu vas le suivre et puis alors il s'intitule et donc c'est par ce texte d'espoir en quelque sorte qu'on va finir il s'intitule l'histoire et l'espoir alors je commence le premier paragraphe un immense espoir soulève aujourd'hui la Colombie et spécialement la jeunesse colombienne on célèbre le premier anniversaire des accords de paix conclu entre le président Santos et les Farc pour l'occasion le président Santos et Timoshenko le chef des Farc Farc buté en parti politique se sont retrouvés au théâtre colonne de Bogota certes les difficultés sont là et la partie n'est pas encore complètement gagnée mais on a néanmoins le sentiment que quelque chose d'irréversible s'est mis en place la présence de Pepe Mujica ex-président de l'Uruguay et de Felipe González ex-président de l'Espagne à la tête du comité de suivi des accords est un symbole fort cette année la fête des bougies et El Dia de las Velitas va briller d'un éclat particulier tu faisais référence au rituel et en effet lui il fait référence nettement et il dit une chose très importante après je te laisse le dire tout rituel on le sait répète et inaugure et il est d'autant plus réussi qu'il parvient à donner aux célébrants et aux assistants la certitude qu'il ouvre véritablement une époque inédite c'est bien le cas en ce 8 décembre où nous pouvons croire que la Colombie va rentrer dans un âge nouveau la fête de la Vierge et de l'Immaculée conception peut voir sa finalité évoluer pour que cet âge nouveau arrive quelques conditions sont nécessaires il faut tout d'abord que les Colombiens parviennent à concilier le devoir de mémoire et l'obligation de savoir oublier à cet égard l'expérience anthropologique nous enseigne que mémoire et oubli fonctionnent ensemble et l'on peut penser que l'apaisement pourra naître de ce mixte de mémoire et d'oubli dont avec le temps est fait le souvenir l'oubli donne sa forme à la mémoire comme la vague au rivage je rappellerai ici avec Paul Ricoeur à l'heure où la parole se libère en Colombie et où notamment une jeunesse cultivée peut exprimer ses désirs d'avenir que nous vivons tous nos vies comme des récits ceux-ci se conjuguent selon trois formes le retour le suspense et le commencement ou le recommencement qui valent pour la collectivité et pour les individus et que nous voyons à l'oeuvre aussi bien dans les propos singuliers que dans le scénario rituel ou dans la création littéraire le retour selon la formule de Proust c'est la joie du réel retrouvé que la création littéraire permet exceptionnellement d'éprouver le temps suspendu c'est l'interruption du cours ordinaire de la vie sociale comme par exemple dans l'expérience du voyage l'on pourrait dire de l'errance dont on a parlé Libia et Laura le commencement est la finalité de toute activité rituelle dont l'ambition est de créer les conditions d'une nouvelle naissance la relation au temps se pense toujours au singulier pluriel et rapproche les récits individuels des récits collectifs on peut espérer que dans un pays comme la Colombie où les violences de l'histoire sont toujours sensibles la richesse de la réflexion individuelle sera toujours un obstacle aux éventuelles tentatives de récupération et plus largement aux effets parfois délétères des fictions médiatiques la jeunesse en outre a de nouveaux chantiers qui s'offrent à elle il y a des régions en Colombie dans lesquelles les besoins sanitaires et alimentaires sont pressants on peut espérer que la conscience des besoins du pays échappe à des considérations trop étroitement politiques et ouvre la voie à des initiatives originales dans le domaine de l'assistance et du développement plus largement on peut considérer que l'expérience de la Colombie peut aujourd'hui constituer un atout en lui imposant de penser l'avenir dans beaucoup de pays en effet on a tendance à vivre sous l'influence de l'environnement médiatique dans une sorte de présent perpétuel non orienté qui éloigne toute perspective historique ce n'est pas le cas dans ce pays et on peut augurer que la référence à l'histoire y est assez constante pour donner à son avenir le goût d'inachevement qui le rend possible que les bougies du 8 décembre 2017 marque l'entrée dans une nouvelle ère de lumière en Colombie et dans le reste du monde merci beaucoup à l'inachevement